L'église catholique fait mémoire de bienheureux Davy, Saint Eustache et de Saint Martyr de Corée. Saint Davy Au calendrier de ce 20 septembre, on trouve la mention d'un Saint Davy. Il s'agit du nom de famille d'un bienheureux Jean Davy, martyr à Londres au XVIe siècle. Religieux et diacre, de la famille spirituelle des Chartreux, Jean Davy avec plusieurs de ses frères, refuse le serment imposé par le roi Henri VIII, celui-ci exigé qu'on le reconnaisse comme seul chef de l'église d'Angleterre. Le frère Jean Davy fut condamné à un supplice particulièrement atroce et prolongé, le prisonnier était traîné sur une clé, clôture de bois ou de métal, jusqu'à la potence, pendue et ensuite dépendue, à moitié étranglée, enfin, la tête tranchée et le corps zécarie comme un animal à l'abattoir. Avec lui furent suppliciés huit autres moines qui appartenaient aussi à la Chartreuse de Londres. C'était le 8 juin 1537. David hérif du prénom David, qui a en hébreu le sens de « aimer de Dieu ». Saint-Eustache Un jour, ce général romain du nom de Placide reçoit une vision d'un cerf portant entre ses bois une croix lumineuse. Suite à cette vision, Saint-Eustache décide de se convertir et de prendre le nom de baptême d'Eustache. Après cette conversion au christianisme, les persécutions contre les chrétiens lui font perdre sa fortune, sa femme est victime d'un enlèvement et ses enfants lui sont retirés. Quelques temps après, Saint-Eustache est alors tué avec le reste de sa famille, il meurt brûlé vif dans un bœuf en bronze, victime des persécutions romaines. Saint-Martyr de Corée Aujourd'hui, la liturgie se souvient aussi des saints martyrs de Corée. Les églises du Japon, de Chine, du Vietnam, de Corée ne le cèdent en rien, quant au nombre et à l'héroïsme de leurs martyrs, au témoignage de l'église des premiers siècles. La glorieuse église de Corée a été fondée, au début du XVIIe siècle, non pas par des prêtres ou des évêques, mais par des laïcs missionnaires. Cette église va connaître de terribles persécutions, à trois reprises au cours du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous vénérons 103 martyrs de Corée que le pape Jean-Paul II a proclamé saint pendant sa visitant ce pays en 1984. Parmi ces nombreux martyrs se trouvait un prêtre nommé André Kim et un autre apôtre laïc du nom de Paul Hazan. Bienheureux David, Saint-Eustache, Saint-Martyr de Corée, priez pour nous.